... Alors il paraît que je ne parle pas assez fort, mais je l'ai dit à ceux qui ont suivi mon cours, j'ai été très impressionné par la remarque de Nietzsche disant qu'on ne peut pas exprimer des pensées subtiles d'une voix forte. Mais il ne suffit pas de parler doucement pour être subtil, ça j'en suis bien conscient également. Alors nous allons reprendre pour deux exposés qui vont nous amener dans la période moderne et contemporaine, alors que nous avons déjà approché avec l'exposé d'André Pichot, d'abord celui de Pierre Musso sur la solidarité et généalogie d'un concept sociologique, puisque la notion de solidarité dont nous avons vu les origines en droit romain, les tribulations biologiques, a acquis son sens moderne au sens de l'état social, plus tardivement, et pas dans l'immédiat lignage du sens que la solidarité avait pu acquérir en droit des obligations. On peut dire que c'est un des exemples, un des premiers et principaux exemples d'un concept qui a d'abord germé dans les sciences sociales naissantes avant d'être recyclé et d'acquérir des sens nouveaux dans le domaine juridique. Et ensuite on peut redécouvrir les origines romaines, mais la notion de solidarité telle qu'elle a été développée dans le droit social tout au long du XXe siècle était beaucoup plus ancrée sur ce dont va nous parler maintenant M. Musso. Et ensuite, nous viendrons justement à cette signification moderne du concept en droit contemporain. Donc je vous remercie encore tous deux d'avoir travaillé beaucoup pour cette séance et je passe donc la parole tout de suite à Pierre Musso. Merci, bonjour. Alors, traiter de la solidarité dans ce séminaire au Collège de France, c'est un honneur et je remercie vivement Alain Suppiau de son invitation. C'est aussi un défi car la solidarité est une notion difficile à cerner. Marie-Claude Blais, dans son Histoire d'une idée, la solidarité la qualifie de, je la cite, mot-problème, nœud de question, abîme de perplexité. Et Jacques Chevalier évoque de son côté une notion fuyante rebelle à toute tentative de clarification conceptuelle. Alors, comme beaucoup de concepts sociologiques, la notion de solidarité est empruntée au droit et son histoire est associée à celle des institutions républicaines. Solidarité vient de solidoum, on en a parlé, terme qui, chez les juristes consultes romains, servait à désigner l'obligation qui pesait sur les débiteurs lorsque chacun d'eux était tenu pour le tout. Insolidum, pour une dette contractée ensemble. Alors, le problème auquel répond le concept dans une société d'individus, laïcisées, industrielles et républicaines, c'est la nature du lien social. Je cite encore Marie-Claude Blais. La solidarité s'est trouvée requise pour penser le problème fondamental posé par la Révolution française. Qu'est-ce qui peut faire lien entre les individus, désormais émancipés sans retour ? La sociologie s'est formée dans un double mouvement de laïcisation et de scientifisation que l'on observera dans ma communication à travers la généalogie de ce concept de solidarité et que je limiterai à la sociologie française pour des raisons de temps, essentiellement. Alors, on peut affirmer que ce concept a contribué à définir la sociologie elle-même, comme le montre évidemment Émile Durkheim dans sa thèse de 1893, devenue un classique, de la division du travail social. C'est peut-être même le concept de la sociologie car il définit l'intégration sociale et par conséquent la société. Faire la généalogie du concept revient en quelque sorte à faire l'histoire de la discipline elle-même. Vaste entreprise, d'autant que le concept sociologique de solidarité n'a cessé de se construire et de se reconstruire dans un double dialogue, d'une part avec d'autres disciplines, économie, psychologie, philosophie, sciences de la nature, et d'autre part en réaction aux défaillances sociales de la société industrielle et des institutions républicaines. L'épistémologie bachelardienne nous a enseigné que pour analyser une notion, il fallait en faire la généalogie, voire l'archéologie. Pour Deleuze et Gattari, tout concept a une histoire, ordonnée même, disent-ils, en trois moments majeurs, formation, formulation, vulgarisation. Ainsi, le concept de solidarité a-t-il suivi une lente gestation au XIXe siècle, à la confluence de problématiques et au carrefour de plusieurs disciplines. Puis il s'est cristallisé et il a triomphé à la fin du XIXe siècle. Sa célébration sera le prélude à sa dégradation avant sa résurrection récente. Alors ces trois moments ont déposé autant de couches constitutives du concept en sociologie. La fondation à la naissance de la société industrielle et de la République, chez les socialistes dits utopiques et chez Comte, disons de 1820 à 1850, puis la formulation par la génération 1870-1900, notamment chez Durkheim, et aussitôt sa transmutation idéologique en solidarisme avec la Troisième République et la naissance de l'État-providence, et enfin son délitement et sa résurgence, accompagnée d'un glissement de sens vers, entre guillemets, la question sociale et la cohésion sociale ces trois dernières décennies avec la crise de l'État-providence et le triomphe du grand récit néolibéral. Alors je vous propose d'examiner successivement la problématisation du concept avec la laïcisation de la solidarité, la scientifisation, fondée sur le modèle des sciences de la nature et la formulation du concept en sociologie, et troisième moment, son idéologisation, voire son institutionnalisation, prélude à son abandon et à sa reprise. Premier moment, la problématisation et la laïcisation de la solidarité. S'agissant de la généalogie d'un concept, fixer un point de départ est toujours délicat. Toutefois, sous l'autorité de Durkheim et de Georges Gourvitch, on peut considérer que la sociologie comme discipline commence, entre guillemets, avec Saint-Simon, même si le terme est d'Auguste Comte. La problématique de la solidarité n'est en même temps que la première révolution industrielle. Chez ceux qu'on nomme les socialistes utopiques, l'idée de solidarité est présente, mais elle émerge avec d'autres formules, d'autres mots, comme ceux d'association chez Saint-Simon, ou d'harmonie chez Fourier. De son côté, on attribue à Joseph de Mestre la première formulation, en 1821, du concept de solidarité, par transfert du droit vers les sciences humaines, dans un texte qui s'appelle « Les soirées de Saint-Pétersbourg » en 1821, où Joseph de Mestre écrit, je le cite, « Cette solidarité qui existe entre les hommes, entre parenthèses, vous me permettrez bien ce terme de jurisprudence. » Fin de citation. Toutefois, nous l'avons repéré chez Saint-Simon dès 1819, dans le politique, pour qualifier la solidarité politique des peuples en Europe. Et Saint-Simon, s'inspirant des travaux de Bichat et de la marque, puise dans la physiologie, qui est la science modèle depuis 1795, l'idée de solidarité dans l'organisme pour la transférer dans l'organisation sociale. Au même moment, Fourier propose un régime nouveau, celui de l'harmonie, avec un H majuscule, et décèle, je le cite, « Le secret de l'union des intérêts dans l'association ». Fin de citation. Ces notions contribuent à la formation du concept de solidarité pour penser le tout social. Et d'ailleurs, en 1842, un des disciples de Fourier, Hippolyte Renaud, publie le premier livre portant le titre « Solidarité » pour présenter l'œuvre de son maître. Et le titre est « Solidarité, vue synthétique sur la doctrine de Charles Fourier ». En 1840, Pierre Leroux, qui fut aussi Saint-Simonien, introduit le terme moderne dans la philosophie. Et il le revendique explicitement dans « La grève de Samarès », poème philosophique, dans lequel il distingue la solidarité comme interdépendance de la solidarité comme devoir. Je le cite, « J'ai le premier emprunté au légiste le terme de solidarité pour l'introduire dans la philosophie, c'est-à-dire suivant moi dans la religion. J'ai voulu remplacer la charité du christianisme par la solidarité humaine. » Fin de citation. Avec la solidarité, il vise explicitement la laïcisation de la société, définie désormais par un lien social-démocratique et par l'association. Et dans son ouvrage « De l'humanité », Leroux va lier la communion du genre humain à ce qu'il nomme la solidarité mutuelle des hommes. Il s'agit bien de passer du corpus mysticum au corps social pour définir ce qui le fait tenir, c'est-à-dire son organicité. De son côté, Louis Blanc réclame un régime qui, je le cite, « Regardant comme solidaires les membres de la grande famille sociale, tend à organiser les sociétés œuvres de l'homme sur le modèle du corps humain, œuvres de Dieu. » Fin de citation. La loi de la solidarité universelle répond donc à la question de savoir comment unifier une société d'individus et constituer l'unité du corps social en tant qu'instance de représentation dans une république laïque. Quel miroir donner à la société éclater pour qu'elle se voit et se croit unifiée ? C'est pourquoi la solidarité fera partie du vocabulaire de la Révolution de 1848 qui promeut la politique de l'association afin de prolonger l'idéal républicain dans la sphère économique. Le moment fondateur du concept en sociologie se trouve dans l'œuvre d'Auguste Comte. Son apport à la notion sociologique de solidarité peut être résumé autour de trois contributions. La première, c'est l'unité sociobiologique de la solidarité. Ce concept est un médiateur entre biologie et sociologie. Le terme est très employé par Auguste Comte et il sert à définir la dépendance réciproque ou l'interdépendance des êtres et des choses pour dire que ce qui arrive à l'un d'eux retentit sur les autres. Donc, c'est une solidarité biosociologique qui s'inscrit dans une vision totalisante et universelle de l'unité humaine. Deuxième contribution d'Auguste Comte, la distinction entre la solidarité et la continuité. La dépendance des générations entre elles dans la longue durée, définissant le passé et l'avenir de l'humanité, est nommée continuité et différenciée de la simple solidarité résultant, elle, de la collaboration dans l'action présente. La continuité caractérise donc une dépendance unilatérale entre les générations successives et légitime le devoir de solidarité intergénérationnelle. Les générations présentes ont une dette à l'égard du passé. La continuité est donc un préalable à la solidarité et c'est pourquoi Comte affirme, je le cite, la subordination nécessaire de la solidarité à la continuité. Troisième apport de Comte, la solidarité est un fait naturel, tout comme la société, rien de plus superficiel que la théorie rousseauiste du contrat. Le premier fondement de la sociabilité est biologique, c'est à la lettre donc qu'il faut prendre l'expression d'organisme social. Si la continuité est liée à une prise de conscience de l'histoire, la solidarité, elle, est naturelle et existe entre tous les organismes vivants, y compris chez les animaux. Le concept de solidarité ou mieux, le couple conceptuel solidarité-continuité est constitutif de l'humanité, de la sociabilité et donc de la sociologie qui va venir couronner l'édifice scientifique, qu'il s'agisse des sciences de la nature ou des sciences humaines et sociales et ainsi la sociologie régénérera la biologie. Comte écrit, je le cite, la sociologie instituée d'abord par la morale institue à son tour la biologie. Fin de citation. Société, solidarité, sociologie sont ainsi liées et durant cette décennie 1840, l'idée de solidarité s'impose. Charles Renouvier salue, je le cite, l'apparition de l'idée de solidarité. L'économiste Constantin Péquer distingue deux types de solidarité, à savoir la solidarité naturelle de fait de la solidarité volontaire de droit qui l'associera d'ailleurs plus tard au socialisme. Et Proudhon fait de la société un être vivant caractérisé par la solidarité. Face à la paupérisation et à la misère ouvrière, la solidarité sert à définir la nécessaire entraide, voire le socialisme. Et l'idéal républicain de 1848 souhaite avec cet emblème corriger les dégâts humains de la société industrielle. Mais avec le Second Empire, la notion de solidarité est mise entre parenthèses durant une génération. Deuxième moment, deuxième partie, scientifisation et formulation du concept. Durant les années 1870, avec la révolution darwinienne, s'impose le modèle scientifique. Peu après la publication de L'origine des espèces, c'est Herbert Spencer considérant cette loi d'évolution comme universelle pour tous les organismes vivants, qui va l'appliquer donc aux phénomènes sociologiques et politiques. Dans son introduction à la science sociale, Spencer soutient l'idée que la société est, entre guillemets, un être véritable, un organisme social. Or, à cette époque, Spencer est l'auteur le plus lu en France. Avec la référence aux sciences de la nature, au darwinisme, à l'interprétation spencerienne, la notion de solidarité connaît un renouveau. Si le corps social a remplacé le corpus mysticum au début du siècle, dans le grand mouvement de laïcisation, désormais, c'est l'organisme social qui remplace le corps social dans cette phase de scientifisation du social, appuyée sur les modèles des sciences de la nature, conformément, d'ailleurs, au mouvement d'ensemble de la production sociologique au XIXe siècle. Alors, à cette source scientifique, puis aussi les philosophes, qui, entre 1880 et 1890, ont revisité la notion de solidarité. Parmi eux, Alfred Espinas, Alfred Fouillet et surtout Henri Marion, qui est l'inspirateur direct de Durkheim. Donc, ce sont les sources, si vous voulez, philosophiques de la théorie de Durkheim. Dans son ouvrage intitulé « Des sociétés animales augmentées d'une introduction sur l'histoire de la sociologie en général », Alfred Espinas, confrontant les thèses naturalistes et les thèses artificialistes de la société, pose la question de savoir si la société naît de la nature et de son évolution ou bien d'un acte volontaire. Réponse, je le cite, « Quelles que soient les sociétés, elles reposent sur la solidarité et la conspiration des partis ». Fin de citation. Et Alfred Espinas repère deux formes de solidarité très différentes qu'il appelle le consensus organique d'une part et la véritable solidarité consciente de l'autre. Plus la société évolue et plus, dit-il, je le cite, le consensus organique devient solidarité. De son côté, Alfred Fouillet construit la notion d'organisme contractuel qui fera le succès de la notion de solidarité. Pour lui, il n'y a pas d'opposition entre les thèses de l'organisme et du contrat. La société est, dit-il, de façon syncrétique, un organisme contractuel. Qui dit contrat dit solidarité. Fouillet précise, je le cite, que l'idée de solidarité vise à un caractère de plus en plus scientifique. Il définit ainsi la solidarité comme une réciprocité déterminée ou mécanique qu'il distingue de la solidarité supérieure qui est celle des êtres vivants et qu'il nomme la solidarité organique. Donc, cette distinction de deux formes de solidarité, l'une mécanique et l'autre organique, qui va être reprise et rendue célèbre par Durkheim, est présente chez Fouillet, mais Durkheim inverse la définition du contenu des deux notions. Troisième apport majeur de la philosophie à la théorie de Durkheim, l'apport d'Henri Marion. Son livre, qui fut sa thèse, s'intitule « De la solidarité morale, essai de psychologie appliquée » et il est précurseur. Il définit la solidarité comme, je le cite, « une relation constante, une mutuelle dépendance entre les parties d'un tout ». Le mot « solidarité » n'a plus besoin d'être expliqué, il s'impose. Marion reprend la notion conscienne de continuité comme forme supérieure de la solidarité et il distingue la solidarité individuelle de la solidarité sociale. Dans la première, la solidarité individuelle, on trouve les traits héréditaires, l'éducation familiale et la vie personnelle. Dans la seconde, la solidarité sociale, on trouve l'imitation, la contagion, l'empire de l'opinion, des coutumes et de l'histoire. Alors, à cette riche contribution philosophique, s'ajoute celle d'une nouvelle école d'économie qui est née vers 1890 sous l'impulsion de Charles Gide qui a enseigné dans ce collège et qui défend l'association et la solidarité. L'apport original des économistes est de lier les problématiques de la solidarité et de l'État. Il s'agit, pour reprendre le titre d'un livre de Gustave de Molinari qui est un économiste belge libéral, de résoudre la question sociale et à travers tous ces auteurs on voit à quel point la solidarité devient le concept carrefour de toute une génération. Toutefois, c'est à Durkheim qu'il appartient d'en faire la théorie scientifique sur le terrain de la sociologie dans sa thèse de philosophie de la division du travail social. Pour réagir à l'individualisme libéral spencerien, Durkheim donne la première formulation sociologique de l'intégration sociale. La solidarité en est le concept fondateur. Il n'existe pas de société sans solidarité entre ses membres. Par conséquent, écrit-il, je le cite, l'étude de la solidarité relève de la sociologie, c'est un fait social que l'on ne peut bien connaître que par l'intermédiaire de ses effets sociaux. Ce concept est comme chez certains de ses prédécesseurs, dédoublé, mais avec un contenu nouveau. à partir de la scission majeure qu'il appelle la solidarité mécanique et la solidarité organique. Dans les sociétés inférieures, un lien est établi entre les individus qui se ressemblent et qui agissent dans le même sens, c'est ce qu'il appelle la solidarité mécanique ou par similitude. Dans les sociétés supérieures, les individus sont différenciés et associés par la division du travail comme les cellules d'un être vivant. C'est la solidarité, dit-il, due à la division du travail ou organique. Une loi de l'histoire même ordonne le passage d'une forme à l'autre de solidarité et indique la supériorité de la solidarité organique qui transforme la structure même de la société. Pour cette thèse devenue classique, Durkheim est donc considéré comme le père du concept sociologique de solidarité et de la discipline sociologique elle-même. « Partout écrit-il où il y a des sociétés, il y a de l'altruisme parce qu'il y a de la solidarité. » On pourrait donc résumer sa thèse par cette équation fondatrice « Société égale altruisme égale solidarité. » Elle répond à une problématique qu'il a clairement définie dans la préface de son ouvrage. Je le cite « Comment se fait-il que tout en devenant plus autonome, l'individu dépende plus étroitement de la société ? » « Comment peut-il être à la fois plus personnel et plus solidaire ? » Fin de citation. Et pour dépasser cet apparent paradoxe, Durkheim appuie son approche sur deux références, la division du travail et les lois de la biologie. Le concept sociologique de solidarité est consubstantiel à l'imaginaire industriel, marqué par la concentration des hommes et la division du travail. Et celle-ci produit non seulement de la solidarité et un nouveau type de société, mais elle rend possible, je cite à nouveau Durkheim, « l'établissement d'un ordre social et moral suis generis. » Plus se développe la solidarité, plus grandit la moralité. Durkheim fusionne ainsi morale et solidarité sociale et définie l'une par l'autre. Je le cite à nouveau « Puisque la division du travail devient la source éminente de la solidarité sociale, elle devient du même coup la base de l'ordre moral. » Fin de citation. On peut donc compléter son équation fondatrice en disant « Société égale altruisme égale solidarité égale morale. » Encore faut-il, ajoute Durkheim, que la division du travail reste normale, car elle peut prendre des formes pathologiques, par exemple en cas de crise économique et devenir ainsi solidarité négative. Le corps social, à ce moment-là, devient malade quand la division du travail ne produit plus la solidarité positive. À l'instar de Comte, Durkheim appuie l'approche sociologique de la solidarité aussi sur les lois de la biologie. En effet, la division du travail et de la spécialisation n'est pas propre à l'économie. C'est une loi naturelle générale à laquelle les sociétés obéissent. Durkheim dit, je le cite, « La loi de la division du travail s'applique aux organismes comme aux sociétés ». C'est pourquoi cette loi peut fonder l'approche scientifique de la notion sociologique de solidarité. La distinction durkheimienne des deux formes de solidarité mécanique et organique est aussi génératrice de ce qu'il nomme des effets sociaux. La solidarité sociale définit des valeurs, définit une conscience collective et définit des systèmes juridiques. Droits répressifs d'un côté pour la solidarité mécanique, droits coopératifs de l'autre pour la solidarité organique. A peine formulée cette loi sociologique entre guillemets de la solidarité construite par Durkheim fut idéologisée dans la doctrine solidariste qui marque sa vulgarisation, troisième et ultime stade de l'histoire d'un concept si on suit de la Zégatari et dit autrement par Pierre Le Gendre, je le cite « une vérité scientifique et scientifique parce que conforme aux lois de la science considérée mais dès lors que la société la reconstruit comme valeur elle prend statut de vérité dogmatique. » Troisième moment, troisième partie, idéologisation ou dogmatisation puis oubli et reformulation à nouveau du concept. Alors, trois ans après la publication de la thèse de Durkheim, le concept de solidarité se transmute en dogmatique solidariste à l'initiative de Léon Bourgeois qui en 1896 publie Solidarité, un opuscule qui va devenir le brévière du radical socialisme et qui va permettre à la République de se doter d'une doctrine. Alors, première transmutation de ce concept avec le solidarisme, sachant que Léon Bourgeois s'inspire moins de Durkheim que d'Alfred Fouillet et de Jean Isoulé, un disciple de Comte, professeur au Collège de France qui, dans sa thèse intitulée « La cité moderne métaphysique de la sociologie » fait de l'association la clé de voûte de la société et affirme même que le mot solidarité est, je le cite, « le fond et la base de toute sociologie et de toute morale ». Alors, si Durkheim distinguait deux formes de solidarité, Jean Isoulé n'en voit qu'une seule, décalquée sur l'organisme. La sociologie emprunte toujours à la biologie, désormais à la théorie cellulaire. Le concept de solidarité défend encore une fois une hypothèse bio-sociale faisant de la solidarité une loi de la nature. Cette hypothèse bio-sociale conduit Isoulé à défendre, je le cite, une liberté solidaire ou une solidarité libertaire, ce sont ses mots, c'est-à-dire une solidarité inégalitaire et hiérarchique. Avec sa transmutation en idéologie politico-sociologique solidariste, la notion de solidarité est consacrée comme valeur cardinale de la République et associée à l'État social. Et en 1900, à l'exposition universelle qui célèbre à Paris l'industrie, cette exposition universelle est placée sous l'égide de la solidarité. Plusieurs sociologues poursuivent l'analyse et la vulgarisation du concept tel René Vamps ou le Saint-Simonien Eugène Deschthal mais c'est surtout Célestin Bouglet qui diffusera les thèses de Durkheim dans Le solidarisme et dans la grande revue L'année sociologique. Malgré ces efforts, le concept de solidarité va être quelque peu délaissé par la sociologie et il va connaître une seconde transmutation et une résurrection beaucoup plus près de nous dans les années 1980-1990 à l'occasion de la crise de l'État-providence et du triomphe du néolibéralisme notamment dans les travaux de Jacques Donzelot, Robert Castel et Pierre-Rosan Vallon. C'est donc sous une nouvelle forme que la solidarité menaçait disent ses auteurs par l'institutionnalisation du précariat et des diverses formes d'exclusion que la solidarité ressuscite sous la terminologie de nouvelles questions sociales et y est associé aussi le thème de la cohésion sociale, concept dont Jacques Donzelot nous dit que c'est un concept mou au contour flou, mais concept de cohésion sociale qui connaît une rapide fortune en écho aux difficultés de l'État-providence confrontés aux conséquences de la mondialisation. Ce qui me semble commun aux approches de Castel, Donzelot et Rosan Vallon, c'est la problématique de la question sociale considérée comme une réponse au hiatus existant entre d'une part les promesses politiques de la République célébrant le peuple alors que se développe une société des individus et d'autre part l'industrialisation porteuse du mythe du progrès alors qu'elle paupérise une partie de la population. Jacques Donzelot soutient que la Révolution française en donnant au peuple l'exercice de sa souveraineté a créé un imaginaire contradictoire avec la réalité économique et sociale des plus démunis. La solidarité a été selon Donzelot une façon de combler l'écart entre la conquête de la souveraineté républicaine et le besoin d'un socialisme démocratique. Elle est un révélateur de la contradiction interne à la République. La solidarité est donc l'indice d'un déficit à combler d'une réparation à opérer pour limiter les défaillances de la souveraineté. L'influence du positivisme conscient est nette sur cette interprétation puisque Donzelot dit je le cite le recours à la notion de solidarité permet de substituer à l'exigence de souveraineté la croyance dans le progrès. Le progrès aurait été ainsi la nouvelle promesse portée par la solidarité et le droit social se présenterait comme sa réalisation. La dynamique entre solidarité et progrès fonctionnerait pendant les périodes de croissance économique mais en période de crise comme l'avait bien vu d'ailleurs Durkheim elle s'évanouit et la solidarité doit alors se transformer. Toutefois Donzelot n'entreprenant pas une critique du concept durkheimien de solidarité n'entrevoit d'issue à la crise de la solidarité que dans une réorientation de l'état providence. Pour sa part dans les métamorphoses de la question sociale Robert Castel constate que la solidarité se dérobe avec la généralisation voire l'institutionnalisation du précariat. La solidarité tente à se réduire à l'assistanat avec des dépenses dites de solidarité avec le chômage les diverses exclusions sociales et la précarisation généralisée créant une vulnérabilité de masse l'état providence ne peut plus faire face d'autant qu'il est lui-même pris en tenaille entre le local et l'Europe. Une mutation majeure s'opère à savoir je cite Castel le passage de politiques menées au nom de l'intégration à des politiques conduites au nom de l'insertion. Les premières recherchent l'homogénéisation et la solidarité à partir d'un centre référent. Les secondes ciblent des populations ou des territoires fragilisés à des fins de rattrapage ou de colmatage sans cesse à recommencer. Les anciennes formes de solidarité étant épuisées il faut donc reformuler la question sociale. Enfin pour sa part Pierre-Rosan Vallon dans la nouvelle question sociale repensée l'état providence invite à réinventer l'état social et à refonder la solidarité. Au-delà de la question de l'emploi il identifie dans la société des égaux trois causes marquant ce qu'il nomme le nouvel âge du politique je le cite la crise mécanique et morale des institutions de solidarité l'avènement d'un nouveau capitalisme et les métamorphoses de l'individualisme. Rosan Vallon invite aussi à redéfinir le social en élaborant une théorie de l'insertion qui formulerait dit-il des contreparties aux droits sociaux. Pour cela il faudrait développer un contrat ou une obligation positive afin d'ouvrir la voie à je le cite un individualisme contractuel dans lequel le respect principal de l'individu va de pair avec la reconstruction du lien social. Rosan Vallon propose donc l'individualisation du social formule qui fait écho à un siècle de distance à celle de Constantin Péquer qui lui voulait socialiser les individus pour réagir à l'époque à l'égoïsme. Conclusion de Rosan Vallon je le cite il sera impossible de recréer de la solidarité sans trouver un nouveau ciment collectif. L'ampleur de la tâche à laquelle il invite soulignant creux que le concept de solidarité demeure depuis Durkheim la clé de voûte de l'approche sociologique de la solidarité. En conclusion et au terme de cette brève généalogie du concept de solidarité dans la sociologie française il est possible d'identifier quelques invariants soit quatre marqueurs. Premier marqueur le concept de solidarité est fédérateur ou transversal. On pourrait parler de concept nomade il a circulé d'une discipline à une autre le droit la sociologie la biologie l'économie la philosophie la psychologie la morale la politique avant de s'institutionnaliser en idéologie de se dégrader et de ressurgir dans de nouvelles formulations. Le concept offre donc une grande plasticité qui permet de passer du sens juridique d'obligation au sens sociologique d'interdépendance ou au sens moral de devoir. C'est un mot magique d'ailleurs Charles Gide parlait d'un opérateur alchimique parce que le concept de solidarité est élastique indéterminé et flou il a souvent dû être qualifié pour lui donner un sens défini ainsi la solidarité a été dite mécanique organique organisationnelle politique naturelle etc. Deuxième marqueur ce concept est travaillé par des antagonismes internes ces tensions qui l'animent le rendent susceptible d'associer les extrêmes par exemple d'unifier une société d'individus autonomes ou de renvoyer dos à dos individualisme et collectivisme ainsi Jean Isoulé pouvait-il proposer les oxymores liberté solidaire ou solidarité libertaire dès lors le concept a-t-il été souvent décliné dans des catégories ou dans des typologies bâties sur des oppositions binaires solidarité naturelle ou contrainte organique ou mécanique objectif ou subjectif fatal ou consenti etc. Troisième marqueur le concept de solidarité définit des relations ou des interdépendances sociales évolutives dans la solidarité il y a toujours des degrés d'intensité voire une hiérarchie des valeurs qui réfèrent souvent aux échelles identifiées dans la nature par la physiologie ou la biologie et dans ces degrés se loge se lovent l'idéologie du progrès associant la société industrielle à l'évolutionnisme biologique quatrième marqueur le concept de solidarité désigne aussi bien un être qu'un devoir être un fait qu'un effet c'est-à-dire une obligation voire un objectif ou un idéal la sociologie aurait en quelque sorte été médiatrice entre l'obligation juridique originale et le devoir politico-moral à construire elle transmute une obligation en fait scientifique avant de transformer celui-ci en devoir moral c'est donc un concept bio-socio-moral en faisant appel à la biosociologie ce concept ne peut jouer le rôle de tiers-garant ou de référent symbolique pour la république comme le remarque Alain Suppiau la solidarité offre je le cite l'objectivité apparente d'une pure technique purgée de toute référence dogmatique elle semble procéder des faits et n'a pas besoin de s'appuyer sur la croyance en une ascendance commune entre les personnes qu'elle lit fin de citation la solidarité n'est pas instituante comme le symbole elle ne fascine pas elle est de l'ordre du signe et de la technique inscrite dans l'espace de la représentation et demeure ainsi dépendante d'un tiers qui l'institue d'une croyance supérieure celle de la république et de l'état providence garantissant l'égalité et la fraternité ou celle de la société industrielle porteuse du grand récit du progrès la solidarité vise comme le rappelle son étymologie la solidité de la société ce qui la fait tenir ensemble ça colle selon un terme emprunté à Pierre Le Gendre à la question majeure qu'est-ce que la solidité d'une société le concept sociologique répond sur le registre scientiste pour désigner et le lien social et ses failles c'est-à-dire la colle et ses décollements ainsi la solidarité colmate-t-elle sans fin les brèches entre les promesses de solidité portées par l'imaginaire de l'intégration républicaine et du progrès industriel et les diverses formes d'exclusion de paupérisation voire de délitement social je vous remercie applaudissements 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 Sous-titrage FR ?